Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, réservé aux membres premium cette fois-ci. Vous allez voir ce tour, je suis sûr que vous allez le kiffer. C'est très facile à faire dès qu'on connaît le truc. Comme d'habitude, je vous fais la démonstration et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Et pour les autres, ce sera juste pour le plaisir des yeux. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne sur la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur mon école de magie 100% en ligne, tutomagie.com et également pour ceux qui veulent me soutenir directement sur YouTube et bénéficier également de nombreux tours expliqués. Vous avez la possibilité de souscrire à Tutomagie Premium directement sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont franchi le pas, ça me fait vraiment plaisir et ça me permet justement d'améliorer le contenu de la chaîne. Encore un grand merci à tous les souscripteurs. Et quant à moi, je vous laisse tout de suite avec la démonstration. Allez, c'est parti ! C'est parti pour la démonstration de ce tour, alors qu'il va se faire avec des cartes rouges et des cartes bleues. Alors, l'idée est la suivante, ça va être de demander à deux spectateurs. Donc là, je n'ai pas de spectateur, je vais jouer le rôle du magicien du spectateur. L'idée est la suivante, c'est de demander à un premier spectateur de choisir une carte parmi les cartes rouges. Donc, il prend celle de son choix. Imaginons qu'il prenne celle-ci. Je vais la poser juste ici sur la table. Et on va faire la même chose avec un deuxième spectateur qui touchera n'importe quelle carte bleue. Alors, celle de son choix, imaginons, on va dire celle-ci. Voilà, juste ici. Et l'idée, ça va être de placer la carte choisie, la carte bleue du deuxième spectateur dans le paquet du premier spectateur, dans le paquet rouge. Alors, on va le faire juste ici. On place la carte quelque part, à peu près, dans le milieu des cartes, juste comme ceci. Et on coupe le tout. Et de la même façon, on prend la carte rouge qu'on va placer tout simplement parmi les cartes bleues, vraiment quelque part dans le milieu. Et on coupe le tout comme ceci. De ce fait, pour récapituler, on se retrouve avec une carte rouge parmi les cartes bleues et une carte bleue parmi les cartes rouges. Alors, on va les étaler vraiment bien en vue, sans tricher sur la table, les deux paquets. Donc, d'un côté, les cartes rouges avec la carte bleue, d'un côté, les cartes bleues avec la carte rouge. On est bien. Le hasard fait bien les choses parce que maintenant, si on regarde, regardez bien, on va sortir la carte rouge des cartes bleues et la carte bleue des cartes rouges. Et si on regarde, croyez-le ou non, mais les spectateurs ont choisi exactement les mêmes cartes. Et ce qui est encore plus fou, c'est que parmi les cartes rouges disponibles, c'était la seule carte imprimée et de même parmi les cartes bleues. Et tout peut être laissé à l'examen. Les deux seules cartes imprimées choisies par nos deux spectateurs sont bien les seules cartes imprimées du jeu et ce sont les mêmes cartes. C'est vraiment un vrai miracle. C'est vraiment un petit peu qui est et c'est bon. Sous-titrage ST' 501